Hello, salam, j'espère que ça va. J'aimerais bien aujourd'hui vous parler rapidement de ma dernière lecture qui est Les Impatientes de Jaïli Amadou Amal, un très beau livre. C'est un livre qui parle de deux sœurs et une co-épouse de la première des sœurs qui vont raconter ce qu'elles vivent au sein de leur famille, au sein de leur couple au Cameroun, dans une famille musulmane. Et on va y apprendre beaucoup de choses sur la culture là-bas, de leur pays. Et j'ai été vraiment touchée. Je ne vous cache pas qu'au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh non, encore un livre qui va montrer du doigt les hommes polygames dans les pays musulmans. Mais ce n'est pas ça. On comprend bien que c'est vraiment une question de culture en général. Que moi, étant d'origine marocaine, je suis la première à dire que la culture et la religion sont tellement mêlées que c'est difficile de dissocier quelle pratique fait partie de l'un, quelle pratique fait partie de l'autre. Et avec ce livre, c'est pareil. D'ailleurs, ce n'est pas la même culture que moi. Mais plusieurs fois, lorsque les femmes parlaient, je comprenais ce qu'elles voulaient dire. Malheureusement, là-bas, le problème, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de secours. Elles n'ont pas beaucoup d'endroits où aller pour se protéger, pour fuir les injustices qu'elles vivent. Donc, c'est ça et d'où le fait que je dis encore 10 merci d'avoir grandi dans un pays où on ne m'impose rien, où on me laisse faire mes choix comme j'ai envie. C'est ça qui est beau, c'est la liberté. Alhamdoulilah. Je le recommande. Il m'a fait penser à un livre qui s'appelle « Soit de brûler vive », un livre très connu que j'ai lu il y a 10-15 ans. Ce n'est pas la même histoire, mais c'est un peu dans la même pensée. Voilà, des femmes qui subissent les envies des hommes, qui font ce qui les arrange. Si ce n'était pas le prix Goncourt des lycéens, peut-être que je n'aurais pas été attirée directement par ce livre. Mais du coup, je suis contente d'avoir lu ça. Il faudrait que je lise plus souvent des livres que je n'ai pas l'habitude. En tout cas, allez-y, les yeux fermés. C'est un livre très court. En un week-end, trois jours, vous pouvez le terminer. Et voilà. À bientôt. Bye bye.